Bonsoir, bienvenue à tous dans cette dix-huitième partie, et c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, bon, voyons voir. Euh... On va laisser en carte diplomatique, je pense. L'Orde d'Or est en guerre avec la Crimée, la Géorgie est alliée avec moi, pour l'instant la Géorgie n'a pas rejoint la guerre. On va approcher nos armées. Alors c'est la première guerre dans laquelle je me lance dans cette partie, on va dire contre un adversaire de mon niveau. Les guerres précédentes étaient contre des petites nations. Donc il va falloir procéder avec prudence. Euh... Non, ça c'est pas bon, toi faut pas que tu viennes là. Euh... Donc j'en ai un de trop ici. Il va venir ici. Alors, nous nous sommes approchés. Donc j'étais un coup d'œil à la guerre quand même, c'est bon, la Géorgie et la Hongrie sont bien de mon côté. Je voulais rentrer ma flotte. Je voulais rentrer ma flotte, ouais. Parce qu'elle est sans défense et elle ne ferait qu'apporter des points de victoire à l'adversaire. On va s'approcher de Bryansk. On va y envoyer deux armées à Bryansk. Alors, nous avons une première armée ennemie de 19 000 hommes. Là je vais rassembler une armée en 20 000 hommes. Ça va être une de mes grosses armées. Ils sont par là quand même. J'aimerais bien aller les affronter directement. Donc du coup, Arjef, on va y envoyer ces deux armées là. Donc il faut que j'aie de garder une bonne vision de ce qui se passe. Donc à Bryansk, on n'a pas d'ennemis aux alentours de Bryansk. On va passer en vue comme ça, on y voit quand même mieux. Euh, on va voir. Nous sommes entrés dans Bryansk. On a établi un siège. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis dans les provinces autour de Bryansk. On a ici 19 000 hommes. Il faut les éliminer en priorité. Donc la voie à l'air libre pour aller vers Smolensk. Ici. Ces deux armées là vont Arjef. Très bien. J'ai pas envie de laisser tout ce monde là. Alors on va rassembler tout ça. On va détacher de quoi tenir un siège. Et on va se diriger vers le centre du pays. Alors là, on a mes deux armées qui sont ici. Eux ils tentent de fuir. Ils seront partis le 16 septembre. Les miens vont arriver le 13 et le 12. C'est ma grosse armée qui va arriver le 12 et ma petite armée qui va arriver le 13. C'est parfait. Il a changé de cible de fuite. Il y arrivera le 11 septembre à Vitebsk. C'est pas bien. Ça veut dire qu'il va m'échapper. Donc on va tenter de l'intercepter à Smolensk. Faut pas qu'elle m'échappe cette armée. Voilà. Donc on va rassembler ces deux armées. Hop. On va détacher de quoi tenir un siège. Et là, on va le poursuivre vers Vitebsk. Donc lui, maintenant, il tente de s'enfuir vers Mogulev. A Mogulev, on va lui couper la route. Pas d'autres armées ennemies, pas d'autres armées ennemies. Ici, nous avons 20 000 hommes polonais. C'est pour ça qu'il faut que j'élimine cette armée avant que les polonais arrivent. Augmenter mon espionnage ou gagner en prestige. On va gagner en prestige. Super. La bataille s'est engagée. Donc ici, on rassemble les armées. On détache de quoi tenir un siège. On progresse. Ici, on devrait suffire pour éliminer cette armée. Ils perdent plus d'hommes que moi à chaque bataille. Tout va bien. Donc on va se servir d'eux comme déclaireurs. On va aller vers Kiev, qui doit être leur capitale, je pense. Non, peut-être pas. Non, leur capitale, elle est là. Bah, c'est Lituanie. On va aller plutôt vers Minsk, alors. Donc j'ai un port sous blocus. Ici. Il y a huit navires. Ce sont surtout des navires secondaires. Si je rassemble ma flotte, j'ai dix navires légers. Eux, ils n'en ont... ...que trois. On va donc tenter une bataille navale. Envoyons voir cette bataille navale. J'ai dix navires légers. Ils en ont trois. Ils ont également trois galères de guerre. Et deux flûtes. Ils ont un meilleur moral, ceci dit. Alors, j'ai gagné ma tête Vitebsk. Super. Donc leurs troupes sont en déroute et fuient vers Moguliev. Alors, il y a un autre danger. Il y a un autre danger. Ce sont 24 000 hommes de Moldavie. Enfin, il y a 7 000 hommes de Moldavie. Et beaucoup d'hommes de la Lituanie. Nous allons donc détacher de quoi tenir un siège ici. Et rassembler mes forces à Minsk. Eux, ils fuient vers Moguliev. Il ne veut pas que je quitte Moguliev. Donc on va plutôt prendre ces 17 000 hommes. Abandonner le siège de Minsk et aller vers là-bas. Elle est où leur armée ? Elle est là. Elle continue vers Novgorod Servinsky là. Je ne sais pas où c'est. Ça doit être là. On va les poursuivre. Mon but étant bien évidemment de les éliminer. Eux, ils ne me bougent pas. Donc, là, j'ai 19 000 hommes. Putain, il y a 45 000 hommes ici qui se rassemblent. Eux, ils viennent à Minsk. Ils y seront le 27 novembre. Le 26 et le 27 novembre. Cependant, la province de Minsk... Ils viennent de Turkov. Évidemment, il n'y a pas de rivière qui protège. Si je décide de lever le siège, je serai parti le 2 décembre. Donc je n'arriverai pas à sauver les miens. Là, on arrive le 30 novembre. Donc mes unités arriveront quelques jours après le début de la bataille. Eux, ils vont continuer de fuir, donc je ne les rattraperai pas. On va faire demi-tour. Et on va faire comme ça. Ou on va faire comme ça. Même. Il y aura une grosse bataille à Minsk. Bataille navale est terminée. Vous avez perdu. Bon sang. J'avais 10 navires. J'en ai perdu 8. Je sais qu'il n'y en avait que 4. J'analyse mal cette bataille là. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Bon sang, j'avais 10 navires légers. Eux, ils avaient des galères qui sont encore plus légères. Je l'ai surpassé en nombre largement quoi. On va mettre en pause lorsqu'il y a... Merde. Avoir perdu cette bataille... Pfff. 66 000 hommes. Bon sang de bonsoir. Ils vont à Kiev. Alors. Une partie d'entre eux va à Volny. Une autre partie va à Kiev. Volny c'est ici. Kiev c'est là. Ceux qui vont à Kiev, ils seront le 16 décembre. Moi j'y serai le 22 décembre. Ils ont annulé leur déplacement. Ils vont tous à Volny. Il y en a qui arrivent le 13 décembre, d'autres qui arrivent le 20 décembre. On va continuer de les poursuivre. Alors j'ai remis en pause bien entendu. Donc là j'ai beaucoup de troupes qui sont en arrière pour mener des sièges. Donc là on a quand même 70 000 hommes, ce qui représente une force importante. Je rassemblerai bien les miens en une seule force mais ils vont quand même être largement dépassés par le nombre. Voyons voir. La plupart vont à Podoli. Et une autre partie va à Rutény. On va donc se rassembler ici. 1er janvier 1535. Donc ils vont voir la Moldavie. Allez, il faut absolument éliminer une de l'ordre armée. Nous avons gagné le siège de Smolansk. Ils vont vers où maintenant ? Bessarabie. Ok donc ils vont tenter de me contourner par le sud. De toute évidence. Ça c'est l'armée polonaise. Ça c'est l'armée moldave et lituanienne et poméranienne. On va leur couper la route ici. On y sera le 29 janvier. Ok donc ils viennent vers le Yedizan. Et bien moi aussi. Finalement ils changent d'avis. Ils viennent à Benday. Ils seront le 15 février. Très bien, on les y attend. Alors, une chose s'est passé quand même. J'ai un colon qui a terminé. On va pas perdre de vue les efforts de colonisation. Ah, je ne peux pas. On peut l'envoyer ici. On va l'envoyer ici. Et on va y mettre là. Pas perdre de vue quand même la colonisation. Putain, je perds des hommes à cause de l'usure. Je doute qu'on puisse gagner cette guerre. Donc là ils vont me prendre en sandwich. De toute évidence. Ils se rassemblent en Moldavie. Eux ils vont à Muros. Ils sont le 24 février. Eux ils seront en Moldavie le 21 février. J'y serai le 26. Changement de plan. Ils sont trop nombreux. On a subi une usure monstrueuse. J'ai perdu 30.000 hommes. J'ai besoin de 30.000 hommes sans avoir de grande bataille. Juste à due à l'usure. Yedi-san. Ils seront le 26 février là-bas. Donc on va tenter d'éliminer au moins cette armée. 9 mars. J'arrive le 7 mars. Ah non, je vais perdre mon armée. La grande bataille a eu lieu. Elle sera ici. Mais on est tellement dépassés en nombre. C'est une défaite. Quoi ? Ah non, c'est la colonisation. Mon dieu, on a... On a... Oh ! J'ai perdu la plus grande partie de mon armée. Je pense qu'il est temps de... ...de supplier pour la paix. C'était une erreur. C'était une erreur, mais... C'était une erreur. C'était une erreur. Je vais faire une erreur. C'était une erreur. Non, je vais faire une erreur. Même en leur donnant tout ça Ils ne veulent pas Même si je leur donne tout Ils refusent la paix Bon là on a perdu Une bataille terrible Mes alliés aussi sont vaincus La Géorgie n'est pas du tout en mesure de m'aider Mes ports sont sous blocus C'est les troupes de la Hanse Qui ont débarqué dans le nord du pays On va se rassembler à Smolensk On va recruter une nouvelle armée On ne peut pas beaucoup Parce qu'on a que 700 hommes En réserve On pourrait recruter des mercenaires On pourrait recruter des mercenaires Ça coûte très cher Voilà On va recruter tous les mercenaires Qui est disponibles Donc c'est armé de 20 000 hommes Là on va la rassembler En lui mettant un chef Donc tout ça ce sont des mercenaires Là on va tenter d'aller Se battre contre eux Le 12 juillet Le 19 juillet Donc ils vont à Vitebsk c'est ça Ouais On va tenter de débloquer à Vitebsk Finalement ils repartent vers Smolensk Finalement ils repartent vers là-bas Le 24 juillet Le 25 juillet Ils vont vers Polotsk Eux je me les fais Du moins j'essaye Le problème c'est que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière On arrive le 28 juillet Donc le lendemain Voyons voir un petit peu Moi je suis là J'ai un meilleur moral La même tactique Pourquoi je n'ai plus mon bonus sans discipline Je ne sais pas J'ai un général Mais il n'a pas l'air d'aider Bon ça on va percer le bataille aussi Bon moi mon armée n'est pas éliminée Là j'ai mes canons qui arrivent Voilà On va recruter un général Et on va tenter d'aller les intercepter à Smolensk On a des révoltes On va les... Je ne peux plus faire de châtiments J'ai pas assez de puissance militaire On va recruter encore quelques piquiers Ça c'est mon armée qui est en train de fuir Très bien Que peuvent 12 000 hommes face à tout ça On va retourner vers Moscou On va y envoyer les troupes régulières en plus Si on rassemble les mercenaires et les troupes régulières Ça va être une chance de tenir pendant un combat 24 octobre On ne les rattrapera pas 17 000 hommes derrière C'est mort Ils vont vers Kaluga C'est où Kaluga Très bien Aïe J'ai été rattrapé Allez C'est notre dernière chance Oh non Il y a d'autres qui arrivent derrière Ok c'est la fin On se replie Bon nous avons perdu cette guerre Ce n'est que mérité C'est nous qui l'avons déclenché On va se rassembler au delà de l'Oural Attends il va nous mettre pile sur pile Ça n'arrête pas Bon on va tenter de ne pas faire de rage kit Putain on va Allez Des révoltes histoire de On va attendre de voir ce qu'ils nous proposent pour la paix Ah bah au moins on trouve de l'or Notre colonisation se passe bien quand même Globalement Donc non je refuse Oh j'ai été en guerre contre l'ordre des Livonies également On va essayer de garder des bonnes relations avec les autres Bon on va tenter de gérer les rebelles pendant ce temps là Qu'est ce que j'ai qui me reste comme troupe Donc là ils vont prendre tout ce qu'ils veulent parce que j'ai plus de défense de toute façon On va aller se disperser Donc là ils vont faire la guerre pour quoi ? Purge de l'hérésie D'accord c'est une guerre purement religieuse On va aller éliminer les rebelles Bah oui on va perdre tous les sièges On va perdre nos forces petit à petit Bataille navale ? Ah bon sang ils sont emparés de la Neva Du coup mes bateaux ont dû quitter Ils se sont fait couler Ils ont dû quitter le port Ils se sont fait couler Donc alors c'est pas un bon endroit où rester cantonné ici On va venir là Quel est le meilleur de mes deux généraux ? Lui Pourquoi c'est jaune ? Celle-ci elle va tomber donc c'est à la peine que j'aille la sauver Des sous C'est bienvenu Donc là on perd tous mes sièges Tous les sièges Alors j'ai un de mes prêtres Qui est disponible Du cuivre Dans ma nouvelle province Super Allez on se rassemble pour aller péter du rebelle Donc là toutes mes provinces sont en train de tomber Mais nous Contre-attaquerons Il y en a d'autres ici On a un peu de réserve On va recruter encore Alors On va recruter encore Un peu de chocolat pour remonter le moral. Je vais subir de l'usure partout de toute façon. Dites-moi que c'est une offre de paix. Une offre de paix de Gênes. Alors, Gênes paiera 28 du cas. Je gagne du prestige. Ah très bien, il demande à sortir de la guerre. Très bien, ça nous fait un ennemi de moins déjà. Oh là, on est en négatif en prestige. Cette guerre est une catastrophe. Vous allez me dire, comme toutes les guerres. J'attends 2000 hommes de plus. Alors, la récente guerre n'a pas... D'accord, alors attendez. Je peux perdre de l'impôt, perdre des effectifs, augmenter l'agitation. Alors, la perte des impôts. Il y a une autre révolte qui se profile. Bon, ils ont décidé de m'attaquer. Ok. Très bien. Allez, hop. On va là-bas. Allez, on va accepter des régiments d'hérétiques. De toute façon, on est sur le chemin. Bon. Toi, tu bouges pas. Et là, on va éliminer les hérétiques. Bon, comment ça se passe là-bas ? Pas sans l'auberge, quand même. C'est grand. Bon, on perd tous nos sièges, mais... Bon, on va aller récupérer cette province. Alors, qu'est-ce qui arrive encore là bientôt ? Les nationalistes casanais. Allez, encore des impôts. Il est difficile, moralement. C'est là qu'on sent vraiment la volonté de rage quitter. Ce serait tellement plus simple de laisser tomber. De se coucher, de s'avouer vaincu. Euh... Bon, très bien. La colonisation avance. Allez, on revient dans la partie ouest du pays. Est-ce qu'on a pas des choses faciles à vaincre ? Genre ça, c'est quoi ? C'est une armée des Pays-Bas. C'est vrai qu'ils ont rejoint l'alliance ennemie. Très bien. On a trouvé des fourrures. On va tenter d'éliminer cette armée. Ne serait-ce que pour gagner un peu de prestige. On va aller ici, en fait. En mettant en pause, on va venir ici et repiquer par là après. C'est dangereux parce qu'on se rapproche un peu d'eux. Mais je les empêche de s'enfuir comme ça. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'ils perdent pas mal de force aussi. Mes adversaires. Ah, putain. Ma colonisation, voyons voir. C'est à Turucan. Oh là là, 50% en moins, non. Je préfère perdre des lucas, tiens. Colonisation, c'est la seule chose qui marche encore un peu. Bon là, ils m'ont pas grillé encore. Ils m'ont pas grillé parce qu'on est à deux provinces de distance. On a gagné le siège de Va. Très bien, on a gagné le siège de Va. On va se rassembler là-bas. Allez, on les élimine eux. Au moins, ça me fera un exutoire. Ils sont meilleurs que moi, en morale. Voilà, ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Ce sont les prochaines révoltes. Nationaliste Casanet, ouais, bon. ... Voyons voir. Il va leur falloir 15 jours pour arriver. Est-ce qu'on peut recruter un mercenaire ? 23 jours. Allez, on pourra prendre de l'infanterie mercenaire. Bon, du coup, ils ont eu le temps de s'enfuir. C'est pas très malin de ma part. On perd toujours des sous. Non, je veux que tu passes par là-haut. Tu peux pas. Oui. Tout va bien. Je vais faire une pause ici. Donc là, il y a deux révoltes paysannes. On va faire une petite pause ici. Et je vous reprends tout de suite. A tout de suite.